C'est une bonne décision d'abord qu'il faut saluer. C'est là pour que le gouvernement pense réellement à sa population. Parce qu'il faut reconnaître que la plupart des entreprises entièrement, des start-up, ont besoin de la connexion Internet pour évoluer, pour travailler, pour être concurrentiel sur le marché. Si nous allons retourner un peu en arrière, avant, moi je faisais l'Oumé, Kotonou. Je disais à mes amis à l'Oumé que la connexion est moins chère ici. Mais quand, avec l'ancienne décision pour tasser les mots, a été sorti, on revenait très, très plus chère par rapport à l'Oumé. Donc si le gouvernement revenait sur sa décision, ça va permettre aux entreprises d'être concurrentiels sur le marché. C'est une très bonne décision à saluer. Et je félicite le gouvernement qui a réfléchi autrement et qui est revenu sur sa décision. Moi je le félicite. Parce que cela montre qu'il est effectivement à l'écoute du peuple. Lorsque la nouvelle est tombée, je crois que tout le monde a senti ça. C'est dans tous les foyers. Tu ne peux pas appeler les gens au village à l'aise, comme cela se faisait avant. Tu ne peux pas naviguer. Tu ne peux pas acheter les connexions. Les mots sont devenus très, très chers. C'est une bonne chose parce que les crédits, les forfaits, on souffre avant de les acheter. Mais on ne nous a pas vêtis. Et ils ont pris une telle décision, ça nous a choqués. Mais comme le gouvernement est revenu sur sa décision, on ne peut que le féliciter. Je crois que c'est une décision salvatrice. Et du fait que déjà la cherté de la vie fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et déjà, prenons d'abord l'exemple des commerçants, par exemple, qui, par ces forfaits qu'ils activent, arrivent à pouvoir faire la communication, à faire le management de leurs produits, par exemple. Je crois bien que le président a réfléchi et il s'est rendu compte que la décision n'était pas en faveur des particuliers. Et il a jugé pendant une décision. Je pense que c'est un bon geste de sa part. Et s'il peut, dorénavant, prêter oreille au cri de cœur de la population, ce serait très bien.